Wesh les potos et bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous rapporter énormément de runes en très très peu de temps donc je pense que c'est le meilleur glitch actuel à part la duplication de runes bien entendu mais je pense que c'est le meilleur glitch actuel sur Elden Ring donc je vais vous le présenter tout de suite alors il faut savoir déjà que pour réaliser le glitch il faudra avoir accès au palais de Mogwin donc le palais de Mogwin c'est dans les souterrains juste ici donc si vous ne savez pas comment vous y rentre je mettrai en description en commentaire épinglé une vidéo vers un tuto qui vous explique comment faire pour vos rentes à cet emplacement ensuite vous allez vous rentre à la rune non à la grâce corniche menant au palais donc voilà cette grâce là qui est juste ici ensuite ce que vous faites c'est que vous allez prendre votre cheval et là vous allez monter cette pente et vous allez faire exactement comme moi donc le truc c'est que il n'y a pas besoin de sprinter avec le cheval prenez bien votre temps au début ça va peut-être être un peu compliqué à réaliser mais en vrai ça va être facile dès que vous l'aurez fait une fois deux fois trois fois ça va ça va devenir super facile donc ce que vous faites c'est que vous montez ici avec votre cheval ensuite vous remontez là donc essayez de pas tomber voilà moi j'ai foiré donc je remonte là hop ensuite je vais essayer de monter sur le petit bord juste ici voilà parfait de là vous montez ici vous remontez sur le bord en fait c'est de l'escalade tout simplement vous remontez avec votre cheval jusqu'ici là vous mettez au bord regardez moi ce que je fais c'est que je me mets pas au bord à droite mais je me mets plutôt au bord à gauche pour me surélever grâce à la petite roche qui est juste là je me mets genre ici voilà sur cette roche ensuite ce que vous allez devoir faire c'est sauter attendez ce que vous allez devoir faire c'est sauter sur les rochers qui a juste en face de moi donc ce que je vais faire c'est je vais enlever ma tête voilà comme ça vous verrez un peu un peu mieux donc regardez vous voyez là où il y aller au dessus de la tête de mon cheval entre les deux cornes il y a un petit rebord il faut soit sauter sur ce rebord ou soit de sauter sur le rebord juste au dessus donc moi je préfère sauter sur le rebord du dessus donc je vais sauter donc je me mets sur la pierre hop je saute deux fois et je me mets sur le rebord du dessus bon là j'ai foiré mais je vais recommencer vous montrer donc il ya tout petit il ya deux petits rebords soit vous choisissez le rebord le plus haut soit vous choisissez le rebord le plus bas mais moi je choisis le rebord le plus haut comme ça si vraiment je loupe le rebord du duo ben je peux retomber sur le rebord le rebord du bas parfois c'est ce qui arrive donc c'est plutôt c'est plutôt bien donc là je vais me suivre avec avec le rocher je saute deux fois regardez je suis sur le rebord du haut est juste en bas la pique le la pointe là le rocher qui ressort vous pouvez aussi vous placer dessus donc soit le rebord du haut où je suis tout à celui du bas ensuite là vous allez devoir monter sur le rebord là où il ya où il ya les cornes au dessus des cornes de mon cheval il ya un petit rebord il va falloir sauter là voilà comme ceci où vous pouvez atterrir sur le rebord qui est juste derrière mais vous pouvez arriver directement ici donc quand vous êtes là ce que vous faites ben là c'est facile à vous montez vous montez on est par ici et là ce que vous allez devoir faire c'est avancé mais faire double x pour faire un double saut avec le cheval c'est très important si vous ne le faites pas ça ne fonctionnera pas si vous faites qu'un seul saut ça ne fonctionnera pas en fait quand vous allez faire un double saut vous allez pouvoir taper avec votre arme sinon vous ne pouvez pas donc là un saut deux sauts et là vous commencez à taper vous tapez vous tapez vous tapez donc regardez je suis à 150 mille rune exactement je vais gagner 120 mille rune juste en tombant dans un trou en fait je vais faire cette technique en illimité par minutes plus ou moins je gagne 120 mille xp 120 mille rune et c'est en une minute quoi donc ça voudrait dire qu'en dix minutes je fais un million deux cent mille xp et en une heure je fais 7 millions d'experts plus ou moins donc c'est très 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 rentable par contre il faut vraiment toujours continuer à taper à taper 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 tout le temps et en fait ce qui va se passer c'est que le jeu il va bugger et comme vous tapez en fait le jeu va croire que vous allez tuer tous les tous les mobs de la zone donc ça va vous donner toutes les runes des mobs de la zone et quand j'ai fait là cette technique la première fois j'ai carrément gagné des cendres de guerre donc c'est pour vous dire que ça tue vraiment tout le monde qui a dans la zone alors je sais pas si ça tue le boss mais peut-être pas mais bon voilà donc là regardez j'ai bientôt terminé normalement quand vous voyez le sol un peu rouge comme ça enfin l'écran un peu rouge c'est à dire que vous arrivez à la fin et là vous allez voir voilà en bas à droite il était marqué 1000 plus 1800 mais regardez là je suis à 264000 donc j'ai pris 100 114 mille voilà 120 mille plus ou moins donc quand vous pensez comme ça vous faites vous ouvrez votre carte vous re-téléportez à la corniche hop donc vous êtes ici vous reprenez votre cheval vous montez et vous faites ça en illimité donc là hop je remonte dessus parfait voilà j'ai foiré hop après n'en abusez pas non plus parce que si vous en abusez votre personnage va devenir beaucoup trop fort et quand quand votre personnage sera trop fort ben le truc c'est que vous avez pu prendre de plaisir à jouer ou si vous voulez prendre un deux trois et des dix niveaux à vous faites ça mais si vous voulez un mais si vous commencez à apprendre son 200 level en faisant ce glitch ben le problème c'est que vous allez sûrement perdre le plaisir de jouer au jeu parce que vous serez beaucoup trop cheaté comparé aux adversaires donc il y aura plus trop de difficultés donc faites le un petit peu si vous voulez mais n'exagérez pas non plus regardez je vous montre que ça fonctionne bien je leur ai fait une deuxième fois alors je ne sais pas si à 6 en tapant de de gauche de droite parce que là je tape avec mon coup de droite donc je tape j'appuie sur r1 et je tape en limiter sur le coup de droite je sais pas si si je tape avec le coup de gauche ça fait plus d'xp un plus de rune mais je vais tester juste après pour voir ça on verra on sera fixé mais alors c'est un énorme glitch alors là apparemment ce serait un glitch que les speedrunners utiliserait pour un pour faire un speedrun du jeu parce qu'en fait et des personnes qui qui se mettent comme objectif de faire des speedrun de tous les jeux et regarder plus 2000 rune là je pense que j'ai pris peut-être un peu plus je sais pas je suis à 378000 vous voyez ça affiche plus 2000 rune mais ça m'en donne 120 120 mille quoi donc voilà alors ce que je disais je vais essayer là avec en utilisant mon coup de droite de gauche en faisant des coups de gauche normalement ça fonctionne avec toutes les armes si ça fonctionne pas avec votre arme si c'était pas à essayer une autre arme normalement ça fonctionne avec toutes les armes après peut-être qu'il ya des armes qui rapportent plus d'xp un plus efficace plus de rune mais je sais pas j'ai pas expérimenté plus que ça hop mais ce que je disais c'est que les speedrunners en fait ils font les jeux super rapidement et et j'utilise des glitchs de ouf quoi et ça ça fait partie apparemment d'un glitch de ouf ah oui regardez quand j'avance aussi j'ai l'impression que si j'allais si j'avance en avant avec mon analogue mon personnage tape plus vite regardez je vais arrêter d'avancer et là vous voyez tape moins vite ça j'ai remarqué ça tout à l'heure donc peut-être que si je tape plus vite plus plus d'xp ou peut-être ça n'a rien à voir je sais pas du tout mais ah ouais les speedrunners j'utilise cette technique pour gagner des xp super rapidement enfin des runes et voilà quoi c'est des fous malade ça m'a apparemment c'est eux qui ont trouvé ce glitch c'est un truc de fou donc voilà je me suis dit que j'allais vous le partager pour ceux qui sont en train de jouer à elden ring il faut un peu de difficulté moi je vais prendre quoi 5 à 10 niveaux et puis après je vais arrêter donc là je suis à combien de runes je suis à 378 mille runes donc là je vais passer à 500 mille runes plus ou moins on va voir peut-être je ferai peut-être je ferai peut-être le million quoi et puis après j'arrêterai donc en vrai vous faites un million deux cent mille runes en dix minutes donc c'est cheaté quoi vous prenez 10 niveaux enfin moi actuellement je monte de 10 niveaux parce que hop je prends mes xp regardez je suis à 500 mille à peu près mais voilà mais moi mes niveaux il me demande 150 mille runes pour monter le niveau donc je suis niveau je sais plus combien 153 donc voilà elle me demande beaucoup de runes pour augmenter d'un niveau donc évidemment si vous faites ça en début de jeu en même pas une heure si vous êtes au niveau 10 ou 15 20 en une heure vous êtes niveau 100 direct ça va aller super vite donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soif le mec et ciao peace